Quand nous avons entendu Edouard Philippe dire que les femmes seront les grandes gagnantes de la réforme Macron, avec mes copines, nous nous sommes précipités sur le projet de réforme pour voir ce qui allait se passer pour nous, sachant qu'aujourd'hui, les retraites des femmes sont inférieures de 30% à celles des hommes. Et voilà ce qu'on a vu. Agnès est caissière à Auchan, en temps partiel imposé. Elle n'aura pas de carrière complète, quel que soit l'âge auquel elle partira, sauf peut-être à 80 ans. Les 1000 euros de retraite minimum, ce n'est pas pour elle. Seule dans ce cas, Agnès ? Et non ! 40% des femmes ont une carrière incomplète. Soisic est aide-soignante. La fin des régimes dits spéciaux, c'est 5 années de plus à l'hôpital, pour un travail qu'elle aime, mais qui épuise son corps et son esprit. Seule dans ce cas, Soisic ? Pas du tout. Elle fait partie des 400 000 infirmières, sages-femmes, aides-soignantes, qui partent aujourd'hui à 57 ans, et devront atteindre 62 ans. Je suis professeure des écoles, je ne touche aucune prime. Leur intégration dans le calcul de la pension ne me concerne pas. Seule dans ce cas ? Non. Deux tiers des primes de la fonction publique sont versées à des hommes. Leur intégration dans le calcul des pensions ne va pas réduire, mais creuser l'écart entre ma retraite et celle de mes collègues hommes. Françoise est vendeuse à temps partiel. Elle a 55 ans, son mari vient de décéder. Elle ne touchera sa pension de reversion qu'au moment de son départ à la retraite, à 64 ans si elle ne veut pas de décote. Seule dans ce cas, Françoise ? Sûrement pas. 100 000 femmes touchent une pension de reversion entre 55 et 64 ans actuellement, et ne la toucheraient pas avec la réforme Macron. Christine a 45 ans, avec deux enfants encore à charge. Elle a interrompu sa carrière à plusieurs reprises pour suivre son mari. Il vient de divorcer et Christine touche une pension alimentaire en raison de son faible revenu. Si son mari décède, elle ne touchera plus rien, puisque la pension de reversion est supprimée en cas de divorce. Seule dans ce cas, Christine ? Non, 45% des mariages se terminent par un divorce. Nathalie est agent administratif dans un collège. Elle a débuté au SMIC et terminera au maximum à 2 000 euros. Le calcul de sa pension sur toute sa carrière, et non les 6 derniers mois, va entraîner une perte sèche de plusieurs centaines d'euros du montant de sa retraite, déjà peu élevé. Seule dans ce cas, Nathalie ? Et non, 63% des fonctionnaires sont des femmes. Eh oui, Emmanuel Macron et Édouard Philippe n'ont oublié qu'une seule chose. L'école publique a fait des miracles. Tout le monde sait lire, même les femmes. Les grandes gagnantes ont tout compris. Du coup, elles sont de plus en plus nombreuses dans la rue, visibles, déterminées, prêtes à témoigner de leur quotidien et de l'avenir de misère que leur prépare cette réforme, et prêtes à se battre. Alors Macron, tu sais ce qu'elles te disent les grandes gagnantes ? Révolution ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada